salut tout le monde c'est lasbarbler on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors une petite vidéo sur la team à zéro donc voilà comme vous avez pu voir il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit moment c'est normal j'étais en bootcamp chez Feka donc il y avait Feka le streamer youtubeur que vous connaissez il y avait DarkFedala il y avait Fela et il y avait Ghost donc les top 2 songent de tout dofus et il y y avait plus Ghost plus Feka donc là je passe un petit week-end sympathique et là on est de retour donc on reprend des lives tous les jours les vidéos tous les jours comme d'hab le lien de ma chaîne twitch dans la vidéo comme d'hab donc là que vous avez pu voir au titre ou à la miniature je vais un peu vous montrer un peu ce que j'ai fait que la team etc etc de une il y avait quelqu'un qu'au vert et il y a et il y a la quête vulbis donc j'ai un petit peu commencé les prérequis vulbis sans plus j'ai fait juste la quête une quête pour une anomalie c'est tout c'est tout ce que j'ai fait pour la quête vulbis pour l'instant ensuite niveau succès on a pas mal avancé le joke on est à on est à 11 1059 points de succès et ça va de 10 1960 après c'est parce que les nuits en gros tout le monde en 11000 parce que les nuits il n'a pas fini une quête que les autres ont déjà fait donc en gros tout le monde est à 11000 points de succès donc rien que ça on va se mentir c'est plutôt cool j'ai fait tous les succès mob de vue kanya déjà je sais pas s'ils sont à la fin du coup non ils sont pas la fin ils sont pas rangés dans l'ordre c'est pas grave mon vrai vous voyez à peu près tout ce que j'ai un comme dame je vous montre à chaque fois mais bon vous voyez donc là en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tous les succès le monstre de vue kanya j'ai fait les deux nouveaux donjons le deuxième il semble que je n'ai pas fait en full succès ça va juste être un petit récap en gros ce que j'ai fait voilà donc j'ai fait il ya lui comme il s'appelle l'autre tata j'ai fait dragner is en full succès duo et tout ce qui va avec plus j'ai fait car nos or en full succès il manque juste le duo il n'y avait pas de clé tel en hdv j'ai la fin d'aller en craft et tout donc je vais les crafter tout ça tout à l'heure donc ça c'est plutôt cool donc la vue de kanya vu le kanya je vais essayer de tout faire je sais très bien que les quêtes la quête où il faut donner tous les archi surtout les persos je pourrais pas le faire ou alors je vais devoir dépenser 100 millions c'est pas le but donc voilà pour l'instant on a juste on a juste fait quelques petits succès mob on va faire quelques quêtes toutes les quatre possibles tout ce qui va être chiant genre vu sur les archi et tout on va laisser de côté je pense après niveau screen niveau screen j'ai quelques screen et vous montrer du coup ça c'était tout à l'heure on se voit ça c'était dans la trésorerie de tout à l'heure on va dire source des membres niveau 90 des ressources qui coûtent extrêmement cher parce que voilà vu le cas ça vient de rouvrir du coup là il y avait plus de ressources en hdv vu que vu le cas sauf qu'une a pas qu'un ou deux mois dans l'année donc juste avant que ça rouvre le prix est hyper cher vu que ça va pas être ouvert pendant on va dire 8 10 mois ce qui est logique donc moi je vous conseille de faire des stocks de ressources de déposer en banque et de les vendre deux mois avant que ça réouvre c'est une strat et ça rapporte ça c'était des petites quêtes ou alors cratères d'admission ça c'est pour faire des c'est pour faire des gros zilla et grasméra d'ailleurs avec gros zilla et grasméra regardez le nombre de succès que je vais pouvoir gratter les gars donc il y en a quatre temps 1 2 3 4 ok la 4 et à chaque fois je peux gratter alors 40 60 dans 40 60 70 80 je peux gratter 90 90 points de succès x4 c'est plutôt pas mal ça fait un petit 360 points succès si je fais full succès sur les gros zilla et grasméra je pense les duos peut-être les deux derniers du haut peut-être pas mais tout le reste ça se fait là facilement donc gratte au moins 300 points de succès sur le cagrin encore on a 30 points de succès à gratter sur un sur le petit donjon on a des points de succès à gratter sur le nouveau donjon qui est le tort qu'il est tort qu'il est né un tout comme ça je sais plus trop comment ça se prononce le torquée l'on ya autant pour moi ça a pas l'air d'être si compliqué que ça ça a l'air ok plus on fera la quête ville bise bien sûr là ça va être la priorité dans les jours à venir avec vulcanien donc on n'est pas trop mal derrière il ya une petite musique dernière petite moi si si vous aimez bien quand je fais des vidéos que je mette une petite musique derrière sinon j'arrêterai de les mettre donc là voilà niveau avancé on n'est pas trop mal alors en screen qu'est-ce que j'étais à vous montrer alors en screen en screen huit antacule jt ça c'était pourquoi ça c'était pour les quêtes suffraient je suis en train de faire les quêtes suffraient en vrai j'ai presque rien fait hein les quêtes je suis bientôt à 800 je suis bientôt à 800 quête aussi il manque douze quêtes et je suis à 800 quête donc 80 points de succès en plus et 350 mk c'est plutôt agréable donc suffoque ya voilà j'ai fait genre une quête ici deux quêtes ici je crois que c'est tout il ya un petit peu ici ouais quand même un petit peu ici voilà j'ai fait avec 10 5 10 qu'est suffoque ya c'est tout hop ça c'était pareil suffoque ya où je combine les quêtes en fait je combine les quêtes des mobs et je dois dropper voilà les trucs de tous les mobs ça pareil c'était le combat des tourelles à suffoque ya mon gros tes solo contre 8 mob et à détourer des tourelles avec toi mémoire d'un amnésique allez pas mal qu'elle est pas mal chiant taquette et ça c'est des quêtes c'est que vous pouvez faire un suffoque ya qui sont plutôt rentables les baffes de mollusques c'est vingt mille communauté ça se vend très bien ça se vend très bien et ben c'est rentable simplement ça c'est une quête que j'ai fait pour le ville bispe c'est une quête où je devais faire une anomalie temporelle donc voilà je l'ai fait que ça c'était ce matin pour ça c'est le nouveau donjon je trouve que j'ai pris son screen mais le carnazzor le carnazzor au top on voit là niveau ce qui n'est pas d'autre grand chose d'être à vous montrer comme d'avant si vous voulez si vous êtes sur la grille quand j'ai petit guide n'hésitez pas symptômes du nerf recruté on n'est pas mal actif on s'amuse bien entre nous n'était pas n'était pas à rejoindre ça fait la quête tu tues qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire voilà présent que je suis en train de faire les croquilles de une déjà pour ouvrir grandzilla et grasméra en gros t'as des coquilles dans tous les croquis crues des espèces d'oeufs un peu bizarre la tour fermée et je crois que tu dois donner 4000 quand tu dois taper 4000 mob les rangs d'un pnj enfin pas toi mais tout le serveur de taper 4000 mob de chaque tranche de la belle donc je crois qu'il ya quatre cratères donc il ya quatre fois 4000 coquilles crues à voir donc 16000 ce que je raconte enfin oui si si c'est ça et à et et à gros dit la grasméra donc les donjons les donjons d'ici ne seront pas ouverts tant que toutes les tous les mob n'auront pas été redonnés au pnj donc c'est un peu chiant ça prend un temps à ouvrir et moi pour desquels je dois en taper 20 sauf que les coquilles crues s'est farmé à mort voilà sur ce combat j'en ai eu une en gros je rope ça tu vois coeur vénérable et des éclats de croquis ça j'ai besoin pour ma quête ça j'ai besoin pour une quête et ça c'est pour pour le pnj il me semble et je dois donner énormément c'est tellement chiant et là il faut que j'en tape 20 j'en ai deux je crois sur moi j'en ai un et bah j'en trouve pas plus en fait c'est tellement farmé que même à une heure du mathia foule combat là tu vois par exemple il avait qui a lancé hop là ça c'est mon giga pote hop on a très un petit groupe après voilà je pas grand chose à vous dire ce week-end il y aura un gros live sur ma chaîne twitch et je vous ferai gagner pas mal de trucs donc si vous voulez gratter quelques trucs c'est gratuit en passé ce week-end sur ma chaîne suite je vais vous faire gagner je sais pas peut-être un petit un petit 5 10 millions de comme un petit bail comme ça ça fait longtemps je vous ai pas fait gagner quelque chose en même temps sur le panda là nous a changé des sommes on a changé des sommes un peu sur tout le monde là je me je m'y retrouve plus je vous jure je me perds sur mais sur ma team je suis avec quoi j'ai qu'un steamer steamer qui a énormément été up mon chine ce petit combat je vais vous laisser là dessus je pense c'est pas ça ah oui ça c'est un truc que tu peux dropper j'ai vu tu peux dropper sur tous les passes et le taux de le taux de drop il à 0,003% mais c'est droit sur tous les bosses du coup bah il va y en avoir pas mal en circulation je pense mais c'est quoi la comment ils ont ils continuent de rajouter des petits drops rares par ci par là ça fait plaisir on se sent enfin un petit peu écouté mon temps normal tu peux juste le taper truc tu peux juste mettre des invos et il va crever tout seul il va manger des pays en gros et il va il va s'auto détruire il va au reste tout le monde dans les dents les dps où je crois en va comme ça bon moi je préfère le taper c'est plus je suis pas je trouve j'ai l'impression que c'est plus rapide par contre les lieux nous a donné un sort les gars regardez ce sort en zone tu peux le faire deux fois il est une scène se sortent pour 4 pa ça t'a pas l'idée ça t'a pas les habillés là les team farm et nu à tout moment ça sort j'aurais pas vendu mais stuff team et quand je me serai fait une team farm et nu c'est sûr c'est sûr et certains ça passe bien le chaleur bien par contre c'est pour ça je fais jamais des combats avec des gens ils sont là à jouer il prend trois quarts de son tour d'or à leur taille up spam spam et pas c'est tout on a un steamer quoi avec nous à votre comme ouais hop et ça il faut en donner des tonnes et des tonnes c'est vraiment relou ça va relou mais en soi ça va se c'est un petit intérêt à faire ses quêtes voilà l'enfou drop pour moi je pense qu'on droppe deux trucs comme ça là qu'il ya un seul mode je comprends pas je comprends pas c'est quelqu'un soit à me dire en ce sens on peut prendre qu'il a pas pris la quête il est un peu con c'est pas mon problème du coup moi je reste là dessus pour la vidéo les gars comptables si vous ai kiffez pas lâché un petit like le lien ma chaîne puis dans la description mais puis on se retrouve on se retrouve plus tard allez à plus tout le monde